Les influenceurs sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Ils partagent régulièrement des conseils sur différents aspects de la vie. Il faut cependant reconnaître que ceux-ci ne sont pas toujours bénéfiques et peuvent induire en erreur. Au micro de cette info, les avis sont mitigés quant à l'impact de ces influenceurs sur les personnes qui les suivent. Je n'ai pas l'habitude de regarder les coachs en ligne, les lives, je ne regarde pas. Je n'ai pas l'habitude de regarder les coachs en ligne sur YouTube, sur Internet. Non, je n'ai pas l'habitude de regarder les coachs en ligne. Je n'ai pas l'habitude de regarder les coachs en ligne. Si elles veulent de temps, elles regardent bien, mais fort. Je n'ai pas tout le temps l'habitude de regarder, mais quand je tombe là-dessus, je regarde. Je ne regarde pas parce que je pense qu'ils ne véhiculent pas un message important chez moi. Je ne regarde pas parce que ce n'est pas tout le temps vrai. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie. Elle parle, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Ces coachs en ligne, ils nous donnent des informations qu'on n'a pas pu acquérir à l'école. Et puis des notions aussi qu'on ne connaissait pas. Je ne regarde pas parce que je n'ai pas le temps pour faire, je n'ai pas le temps pour me mettre sur les réseaux. C'est du travail sur moi, parce qu'ils me débrouillent un peu dans la vie. Je trouve que ce qu'elles disent n'est pas forcément vrai. Elles se battent, elles ne savent pas. Si elles sont ici, elles ont trop d'histoires, elles ne savent pas. Mais je n'ai pas l'habitude de regarder parce qu'il y a la vie réelle et puis il y a les réseaux sociaux. Concernant les coachs en ligne, les soi-disant coachs, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils coachent. Parce que beaucoup, ceux que j'écoute, ils parlent beaucoup de la sexualité. Maintenant, c'est soi-disant coach. Nous sommes dans un tas, nous ne sommes pas ici dans un pays occident. Nous sommes quand même africains. Et sur les réseaux sociaux, il y a aussi nos petits frères, nos petites soeurs qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Quand je me réveille, souvent c'est pour me laver, c'est pour sortir, pour aller chier mon lard. Donc tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Bon, sauf si je rentre à la maison et puis je vois ça, ça est sur la chaîne déjà. Il y a mes grands à la maison qui regardent souvent. Elle prouve d'importance à ça, mais moi je ne vois pas ça. Les entrant parler, elles exposent vraiment la sexualité du manier large et sans, on peut dire, énigmes, sans tabou. Il y a des bons conseils et il y a des mauvais conseils aussi. Maintenant, il y a des choses qu'on peut faire quand on suit à la télé, qu'on peut faire et puis il y a des choses qui sont interdites. Si tu n'es pas, si tu ne participes pas bien cette activité. Il y a du bon de donner un conseil, il y a du bon, puisque eux aussi ce sont des personnes comme nous aussi. Voilà, ce n'est pas forcément du professionnalisme de l'agent, mais voilà, on doit essayer à du bon du temps. Moi aussi, il y a un problème comme ça, il y a mes parents à côté et puis il y a mon entourage aussi, quand il n'a pas besoin de ça, à faire des coachs, tout ça, non. C'est une bonne chose, une bonne initiative aussi, parce qu'il y a de l'espérance aussi, qu'ils partagent, qu'ils ont vécu aussi dans la vie aussi. Voilà, ils ont bien des conseils aussi, voilà, donc on peut dire que c'est une bonne chose aussi, c'est pas tout qui est mauvais. Ou elles disent, je suis intéressé à quelqu'un qui a l'agent, si tu as quelqu'un qui t'aime, mais qui se débrouille et puis il y a quelqu'un qui t'aime, qui est un peu aisé, là. Il faut pencher plus sur le côté aisé que, oh, l'amour c'est important, voilà, aimer quelqu'un c'est important. Ce n'est pas forcément l'agent qui attire quelqu'un, voilà. Moi, personnellement, l'agent ne m'impressionne pas, quoi, voilà, ça ne m'influence même pas. Parce que si j'aime mon mari, là, moi, mon copain, là, nous deux, on va s'aider petit à petit et puis on va arriver à un sommet aussi. Moi, je veux dire à mes jeunes, c'est de ne pas forcément écouter les conseils des coachs en live. Parce que toi, tu vis ta situation, tu vis ton foyer, tu connais bien ton mari que quelqu'un, tu sais comment l'apaiser, tu sais où taper, quand c'est dur. Quand ça ne va pas, tu sais comment faire. Donc, de ne pas forcément écouter les... C'est vrai que ce qu'elles disent, il y a une petite part de vérité dedans, mais tout n'est pas vrai. Souvent, on sait nous vendre du rêve, on ne doit pas forcément écouter pour gérer nos foyers ou bien nos situations. Ce que je peux leur dire, c'est de suivre ce que les coachs en ligne leur disent de faire, ce qui est bon de faire, qu'ils le fassent. Et ce qui n'est pas bon, bon, qu'ils laissent. C'est eux-mêmes qui savent pourquoi ils regardent. Par exemple, ma grand-sœur, elle dit, il y a des conseils qu'ils donnent, souvent sur les coupes. Bon, moi, à faire des coupes, là, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est mon chef, tu vois. Donc, elle, quand même, elle ne l'intéresse pas, ça, elle regarde. C'est pas tout, on doit écouter aussi. C'est pas tout, on doit écouter aussi. On doit prendre les conseils d'une manière, puis ça, puis ça, puis, tu es là, tomber, puis c'est pas bon. Si tu te sens perdu, il faut demander conseil à ta maman, à tes parents. Voilà, il ne faut pas regarder tout ce qu'est internet, c'est pas toujours vrai. Voilà, c'est toi qui vis la chose, tu t'assoies, tu réfléchis, tu suis ton instinct, et puis tu fais, ça va aller. Dire aujourd'hui qu'à une fille, que de chercher le plus de temps de sa vie, à se mettre à chercher de l'argent, que le mariage ne fait pas le bonheur, Je pense que ça, c'est le choix. C'est qu'il n'a pas pu marcher chez toi, il ne faut pas faire ça en généralité. Parce qu'un homme va, ou soit une femme va avoir de l'argent, mais s'il n'a pas un conjoint, un partenaire, c'est comme si sa vie est comme zéro. Et nous avons vu le cas d'une influenceuse, ou soit d'une animatrice que je préfetais le nom. Elle avait tout de l'argent, elle avait, comme je peux dire, son travail. Mais on a juste vu, après être mariée, la joie qui scintillait sur son visage. Donc, ce mari c'est une bonne chose. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, mais c'est Dieu qui l'a voulu.